sont dans la négation de tout ce que je vis ces derniers jours c'est exactement ça c'est-à-dire ah ok t'as réussi à publier un livre t'as réussi à publier un livre dans une grande maison d'édition et bien on va faire n'importe quoi avec ton livre on va te faire dire tout ce que tu ne dis pas ou alors on ne va pas t'inviter enfin tous les moyens vont être bons finalement pour ne surtout pas écouter alors que moi ce que je dis dans le livre c'est juste en plus une tentative justement d'énoncer les choses d'énoncer les violences de les dire Dans le nouvel épisode de cette série consacrée à la fatigue militante et aux stratégies de survie en milieu patriarcal mon invitée est la journaliste activiste lesbienne et élue Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris Alice Coffin Bienvenue dans Burn Out The System Cette interview enregistrée par Skype a été réalisée le 13 octobre 2020 et une vague de cyberharcèlement d'une ampleur inouïe est en train de s'abattre sur elle quelques jours plus tôt elle publiait son livre Le génie lesbien chez Grasset Avant de discuter avec elle je lis dans une interview qu'elle se perçoit comme un élément qui vient révéler comme une réaction chimique des aspects de notre société Alors j'ai commencé par lui demander si c'était ça qui permettait de prendre du recul Ce qui permet un recul sur les attaques c'est de les politiser et c'est de penser qu'elles sont pas complètement inutiles parce que sinon vu la violence et l'usure que ça provoque si en plus ça sert vraiment à rien ça rend les choses plus compliquées mais effectivement et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe encore ces derniers jours mon corps mon propos en fait il est comme un miroir réfléchissant ou une espèce de trampoline sur laquelle tout le sexisme la lesbophobie de la société vient rebondir très 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 fort alors ça fait mal mais ça permet de catapulter cette structure sexiste-là à un niveau tellement haut que tout le monde la voit et ça au moins je crois que c'est très important parce que mes modalités d'activisme c'est vraiment de rendre visibles les structures en fait oppressives de la société donc là bon c'est réussi c'est pas sans douleur et comme c'est compliqué quand même en ce moment là c'est un peu dur plus j'ai le Covid donc entre nous je ne suis pas au top de ma forme mais ça va Alice Coffin vous vous attendiez à une réaction moins forte ou cyniquement vous n'êtes même pas étonnée de cette ampleur je savais très bien que le libre il allait provoquer des discussions des oppositions des débats et je pensais même qu'il en provoquerait plusieurs parce qu'il s'attaque à un certain nombre de présupposés qui concernent les médias la domination masculine la façon de considérer les lesbiennes enfin il ouvre comme ça beaucoup de champs qui normalement sont très verrouillés et sur lesquels on a l'impression qu'on a une espèce de statu quo qu'il ne faudrait pas remettre en question la notion de neutralité etc donc je savais que de toute façon ça n'allait pas aller de soi en revanche non je ne m'attendais pas du tout à ce que ça ça soit aussi aussi violent on ne s'attend jamais en fait en matière féministe c'est bizarre parce que je devrais apprendre je devrais savoir ça fait quand même maintenant de nombreuses années que je milite et je devrais savoir que je crois que c'est un proverbe italien je ne saurais pas le dire en italien c'est ma campagne qui me le dit souvent mais c'est au pire il n'y a pas de fin en matière féministe et c'est toujours quand on s'attend à ce que bon voilà ça ne peut pas aller plus loin bah si ça va plus loin je ne devrais pas vraiment être surprise mais je le suis et évidemment ce n'est pas une bonne nouvelle ce qui se passe parce que ça veut dire que au-delà de tous nos combats de tout ce que font les collectifs et tout ça la résistance est immense et en fait c'est toujours aussi présent dans la société et c'est extrêmement violent alors il y a cette vague des violences extrêmes mais on voit aussi émerger quand même du soutien sous d'ailleurs le hashtag je soutiens Alice Coffin une petite réaction par rapport à ça ? mais non mais ça mais heureusement sinon ça ne serait pas tenable chacune des personnes qui m'envoient un message il y en a des milliers et des milliers et des milliers qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés je ne peux pas répondre à tout encore pour le moment mais c'est immense en fait comme ça aide comme c'est soutenant ça aide individuellement évidemment ça fait quand même du bien et puis ça aide politiquement aussi parce que bon moi je n'ai pas trop de doutes sur ce que je dis je n'ai pas l'impression je ne me pose pas d'une fois la question de me dire est-ce que vraiment la société est gangrenée par le sexisme bon ça je suis plutôt sûre mais c'est quand même quand on se fait attaquer tout ça c'est quand même très important de savoir que derrière il y a tant et tant et tant de gens derrière ou devant d'ailleurs parce que là c'est moi qui suis moi ce n'est pas moi je veux dire qui se suis mise comme ça sur le devant de la scène ça pourrait être quelqu'un d'autre ça pourrait être collectif ça tournera et effectivement c'est très important de savoir que il y a beaucoup beaucoup de monde derrière qui prend ça presque à titre perso et qui rend énormément de soutien ce matin je me suis entretenue avec les filles derrière le compte Instagram sexisme Genève elles font un travail considérable de relais de témoignages et elles m'ont avoué que ce qui les désolait franchement c'est le fait que la société n'évoluait pas aussi vite qu'elles elles ont 19 ans Alice Coffin comment vous l'appréhendez cette fracture qui est en train de se créer entre les militantes féministes et les représentants du pouvoir public c'est super juste comme mot c'est vraiment ça c'est la fracture et puisqu'on parlait des soutiens en fait c'est aussi ce qui se passe quand je reçois dans la même journée dans la même heure dans la même minute énormément de soutien et puis des attaques très violentes c'est se dire en fait il y a quoi comme passerelle il n'y en a pas il n'y en a pas et c'est à dire que c'est vraiment c'est même plus du retard c'est même plus un décalage les représentants de l'ordre public qu'ils soient politiques ou culturels là eux ils ont décidé en fait qu'ils allaient sur leur chemin ils ont leur rail ils avancent et puis ils l'ont toujours fait c'est toujours comme ça qu'ils ont fait sauf que maintenant ils voient bien qu'il y a une autre histoire en parallèle on a toujours été là on a toujours vécu les lesbiennes par exemple ont toujours vécu leurs histoires leur vie les femmes de manière générale toutes les populations opprimées qui n'entraient pas dans la grande histoire qui n'entrent pas dans les résignes du pouvoir pourtant on a toujours existé c'est juste qu'avant ils pouvaient vraiment faire semblant qu'on n'était pas là donc eux tracer l'histoire dire c'est la seule qui existe c'est nos propos qui sont valides et tout ça maintenant ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas parce que par exemple le génie lesbien c'est très intéressant que ça soit publié chez Grasset Grasset c'est aussi une position qui va pouvoir publier du Pascal Brutner enfin le pire de ce qui se fait en matière de grands sanglots de l'homme blanc hétéro enfin je veux dire mais du coup c'est significatif ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils ne peuvent plus faire semblant qu'on n'est pas là ils voient bien qu'en fait on a quand même accès à quelques-uns ou quelques-uns de leurs chants qui étaient avant un peu leur chasse gardée donc ils n'en sont pas encore à nous prendre au sérieux comme interlocutrice c'est-à-dire que moi ils ne me parlent pas en fait très clairement ils ne me parlent pas parce qu'ils ne me lisent pas ils ne veulent pas écouter ce que j'ai à dire du tout il faut en revanche nous aplatir nous amésitiser parce qu'on commence un peu trop à se faire entendre mais les histoires restent complètement parallèles de leur côté alors que vous avez quand même les militantes qui elles viennent comme elles savent faire essayer de cogner contre cette histoire essayer d'en imposer une autre essayer de se faire entendre ce qui est extrêmement compliqué mais c'est vrai que la fracture est totale en fait et je ne sais pas comment c'est-à-dire que moi ce qui m'inquiète c'est que du coup enfin ce qui m'inquiète stratégiquement en tout cas ce qui me fait réfléchir c'est qu'il laisse pas tellement d'autres choix que de dire qu'il va falloir crier encore plus fort parce qu'ils ne sont pas de toute façon ils ne sont pas dans la discussion ni dans l'écoute ils sont dans la négation en fait de tout ce qui est complète et vraiment là ce que je vis ces derniers jours c'est exactement ça c'est-à-dire ah ok t'as réussi à publier un livre t'as réussi à publier un livre dans une grande maison d'édition et bien on va faire n'importe quoi avec ton livre on va te faire dire tout ce que tu ne dis pas ou alors on ne va pas t'inviter enfin tous les moyens vont être bons finalement pour ne surtout pas écouter alors que moi ce que je dis dans le livre c'est juste en plus une tentative justement d'énoncer les choses d'énoncer les violences de les dire précisément parce qu'objectivement les conseils sont accablants Polanski au César Standing Ovation à la mairie de Paris pour M. Girard m'auvider de leur sens en politique peu ou pas de fonds débloqués pour lutter contre les violences faites aux femmes Alice Coffin entrer en politique dans cette tradition patriarcale très figée c'est faire cheval de Troie et si oui est-ce que c'est ça qui donne de la force c'est cette position très particulière qui fait avancer oui alors la figure du cheval de Troie je l'aime beaucoup elle est d'ailleurs en ouverture du livre parce que c'est dans une citation de Monique Wittig qui explique dans une œuvre qui s'appelle le chantier littéraire comment un livre peut aussi être un cheval de Troie qui vient saper miner les structures de la société qui au départ résiste et qui finit par faire sienne la machine comme elle dit en politique oui c'est un peu ça enfin cheval de Troie oui et non parce qu'il faut faire attention de ne pas non plus nous dévaloriser c'est-à-dire que moi j'ai été élue je veux dire c'est très fait voilà j'ai pas usurpé ma place je suis pas venue comme ça par effraction il y a quelque chose qui s'appelle le suffrage universel j'étais sur des listes j'en ai pas caché mon identité elle était très d'ailleurs les électrices et les électeurs par rapport à sur les marchés ils disaient ah bon mais pourquoi il a marqué qu'elle est militante féministe et lesbienne pourquoi lesbienne pourquoi elle dit ça donc en tout cas ils le savaient ils le savaient bien ce que je faisais mais c'est vrai que en fait c'est la minorité qui fait le côté un peu effraction parce qu'on reste encore assez peu nombreuses très rare en fait en politique à être des des guerrières comme dirait c'est-à-dire vraiment venir avec nos combats et ne rien adoucir ne rien lancer là-dessus et ça c'est vrai que ça fait vraiment exploser le champ politique et une des raisons pour lesquelles je voulais pas y aller mais pour lesquelles j'ai finalement dit oui c'est aussi parce que justement je pensais que je ne connaissais pas assez ce champ politique je connais le champ journalistique pour y avoir beaucoup travaillé mais le champ politique je me disais qu'il est primordial évidemment pour les succès de nos luttes et pour ça il faut bien connaître un champ pour réussir à vraiment le modifier l'influencer et la preuve que je ne le connaissais pas tant que ça je croyais que c'était un peu des clichés quand on disait oui mais c'est très violent oui mais c'est vraiment un monde à part le problème c'est que c'est vrai c'est-à-dire que moi je suis sidérée parce que je vois depuis quelques semaines à quelques mois c'est un monde où vraiment les gens ils ont peur c'est-à-dire que vraiment le fait juste de dire j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc complètement révolutionnaire j'aimerais bien mais non c'est pas encore ça c'est juste de dire des choses de dire des choses si on prend l'exemple de Christophe Girard qui devrait être dite depuis 20 ans comment ça se fait qu'il faille attendre qu'il y ait des élus féministes qui arrivent pour que les choses bougent mais rien que ça ça provoque une résistance une violence je veux dire juste de dire non on pense que c'est pas une très bonne idée en fait que ce monsieur soit adjoint à la culture vous êtes exclu de la majorité vous n'avez plus le droit de siéger dans tel ou tel organisme vous êtes la maire de Paris elle a dit quoi elle a dit fin de l'état de droit déni de la démocratie je suis sécurée non mais qu'est-ce que c'est que ça enfin je veux dire ces gens n'ont rien vu ou quoi ces gens ne se battent jamais c'est vraiment sur quelle planète vivez-vous quoi c'est vraiment un peu Ce qui m'intéresse, c'est que les choses soient dites. C'est mon activité d'humaine dans le monde. C'est une phrase que vous livrez dans le podcast Fracas, Alice Coffin. Et en effet, vous êtes journaliste de profession, vous scandez la honte au Conseil de Paris lors de la standing ovation pour M. Girard, vous parlez de la violence des hommes dans votre livre, le titre même de votre livre a vocation à dire, dire le mot lesbien dans l'espace public. Mais vous vous intéressez aussi au non-dit et à tout ce qu'on croit neutre comme ça, naturel, c'est-à-dire à tout cet inconscient collectif, transmis notamment par les œuvres culturelles masculines. Alice Coffin, quel est le pouvoir de cet inconscient collectif sur nos trajectoires ? L'inconscient collectif joue énormément dans la façon dont on va chacune, chacun jouer nos vies individuelles. Ça joue tout le temps. Le fait d'être une femme, de ce que les femmes ont vécu dans l'histoire, c'est inscrit à chacun de mes pas, à chacun de mes prises de parole et d'être une lesbienne également. Et c'est là-dessus qu'il faut tout le temps, en fait… Il y a des inconscients collectifs glorieux aussi, et l'inconscient collectif lesbien l'est aussi, je pense. Dans cette manière justement de se poser, d'être au monde, que moi je trouve très spécifique, je crois beaucoup à la responsabilité, l'efficacité, mais je pense qu'on est agi aussi par d'autres forces, notamment inconscientes, notamment d'inconscientes collectifs, qui déterminent pas mal de ce qu'on fait, mais c'est toujours pareil. Moi dans tout, c'est juste soyons lucides là-dessus, essayons juste d'y réfléchir, c'est tout ce que je demande. C'est-à-dire que je comprends par exemple que tout le monde n'est pas le courage, l'envie, la détermination à lutter contre les oppressions, mais au moins, au moins renseignez-vous, et au moins taisez-vous si justement de toute façon vous n'en faites pas votre affaire. Et c'est pareil pour toutes les histoires d'inconscient collectif, c'est-à-dire au moins connaissez votre histoire, essayez un tout petit peu là-dessus de faire un effort pour que votre vie d'humain humaine sur cette planète ne soit pas vécue dans un obscurantisme total. Et surtout, moi quand je m'adresse à ça, je m'adresse à des gens qui ont les moyens de faire ça. C'est-à-dire que je ne m'adresse pas à des personnes pour qui la question est de la survie physique, quotidienne, économique. Ce qui est impardonnable chez les gens dont on voit toute une démonstration ces derniers jours, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas l'excuse de ne pas pouvoir prendre ce temps-là pour se renseigner, se former, et essayer d'avoir une contribution un peu moins mesquine que celle pour laquelle ils ont opté à leur vie sur cette planète. L'une de vos propositions pour équilibrer cet inconscient, c'est de vous infuser d'œuvres de femmes. Et globalement, cette proposition n'a pas du tout été comprise. Vos propos ont été tronqués, déformés, rejetés, notamment par des personnalités qui revendiquent un féminisme universaliste. Là, juste avant qu'on se parle, je viens d'apprendre, mais je ne vais pas citer parce que je vais vérifier, par rapport à des journalistes, que c'est vrai tout ça, mais je n'ai pas de raison de ne pas le croire, qu'il y avait une grande librairie française, une grande ville française, qui avait dit à des personnes qui voulaient, qui demandaient que je vienne présenter mon livre, et ils ont dit « Ah non, cette librairie a été fondée par un homme et une femme, alors on ne va pas recevoir Alice Quefin ». Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Non mais vraiment, quoi. Les personnes sont à coup de bouté là-dessus, donc on reprend pourquoi ? Parce que je dis à un moment dans le livre, après tout un chapitre où je décortique notamment comment les productions culturelles françaises, et autres d'ailleurs, mais sont sous la coupe des hommes, c'est-à-dire que c'est eux qui accèdent à la possibilité de faire des films, d'écrire des livres, de composer de la musique depuis des siècles, même si on peut penser que les choses changent un peu à la marge, mais quand même. Et je dis aussi que moi, j'ai grandi dans un univers complètement culturellement, complètement masculin, c'est-à-dire que, je ne sais pas, 98-99%, les œuvres qu'on m'a données à étudier à l'école, au collège, à l'université, ce sont des œuvres d'hommes, et j'ai fait pas mal d'années d'études, et j'ai très 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 peu croisé d'œuvres de femmes pendant mes années d'études. Et ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'en plus, ce n'est pas juste un problème d'inégalité, c'est-à-dire que ça pourrait être ce qui serait déjà grave, les êtres humains n'ont pas les mêmes possibilités d'accéder à la production culturelle. C'est aussi un problème, évidemment, de ce qu'on appelle le male gaze, de la façon dont aussi ces œuvres-là, ce qu'elles m'ont fait à moi. C'est-à-dire que moi, je les connais très bien, ces œuvres-là, et quand on me dit « Ah là 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 là, mais tu vas faire disparaître les grands cinéastes de la nouvelle vague française, à qui on doit tant » et tout ça, moi, je les ai aimés, ces cinéastes-là, parce qu'il me les a imposés, comme La France, ce truc. Encore récemment, parce que quand je dis que je ne les regarde pas, je les étudie. C'est-à-dire que par choix, je ne vais pas les lire pour mon plaisir et en me disant « Maintenant, je leur porte un autre regard ». Et je regardais encore un film de Truffaut, justement, c'est la catastrophe. Enfin, je veux dire, ce que ça nous fait au cerveau, ce que ça nous fait, enfin, ce que moi, ça me fait en tant que femme, mais c'est horrible, ces trucs, quoi, qui sont complètement focalisés sur le couple, sur une binarité de genre totale entre femme et homme, sur une conception, mais toxique, en fait, tellement genrée, tellement bon. Bref, face à tout ça, moi, personnellement, j'ai plutôt envie que l'art remplisse la fonction qu'il devrait remplir, c'est-à-dire nous connecter le plus possible avec les autres êtres humains, nous permettre de respirer, d'avoir un imaginaire décuplé, d'échapper un peu à la condition humaine qui est très dure, qui est une condition très absurde, enfin, c'est sûr que l'art, en fait, finalement, ça me ramène juste pas à tout ça du tout, pas à la vie étendue, pas à tout ça, mais à la masculinité et aux hommes. Oui, je choisis quelque chose. Oui, je choisis d'aller lire les femmes et de ne pas lire les hommes et de ne pas regarder leurs films parce qu'ils m'enferment, ils font exactement le contraire de ce que devrait faire une œuvre d'art à force de construction, c'est-à-dire à force d'être si nombreux et à force de qu'on n'est plus qu'un seul type de regard sur les activités humaines. Alors, ce qui est quand même très impressionnant, c'est que quand je dis ça, en plus, je dis, bon, j'essaye du moins et en vrai, je n'arrive pas toujours. Bon, c'est compliqué. Ma compagne arrive très bien. Moi, je suis un peu au début encore de cette stratégie-là. Je tâte, je replonge parfois, j'avoue. Et c'est quand même. Et en fait, je dis juste ça personnellement. Je ne suis pas en train de brûler leurs livres, mais pas du tout. Et justement, si je le dis, c'est bien parce que je sais que par ailleurs, ils n'ont pas de problème à écrire, ils n'ont pas de problème à produire des films, ceux qui ont l'argent. Et alors, juste ça, que je dis à titre personnel, ça provoque ce type de réaction. Ça provoque, surtout ne l'analysez pas. C'est un génocide moral, ils m'ont dit sur Europe 1 hier. Une fatouie. Une fatouie. Mais qui c'est ces gens ? Je veux dire, c'est délirant. Non, mais vraiment, c'est à la fois complètement bête, mais c'est de la bêtise concertée. C'est-à-dire, c'est de la bêtise qui vise à détruire et qui vise à atteindre l'autre et à rendre l'autre bête, en fait, quoi. Mais c'est un jeu très dangereux auquel ils se prêtent. Et malheureusement, voilà, c'est pour ça que quand j'ai appris que maintenant, il y avait des grandes librairies qui ne voulaient pas me recevoir, je me dis, voilà, mais en plus, c'est efficace. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je dis, en fait. On ne va pas écouter les femmes et on ne va pas les lire. Mais par contre, vous avez une position qui est très noble, je trouve, c'est que vous refusez de critiquer les femmes qui ont pu en fait rejeter vos propos ou ne participent pas à y déformer. C'est aussi une stratégie, vous dites, dans ce milieu patriarcal, de refuser en fait de donner les noms ou de critiquer les femmes qui seraient au pouvoir parce qu'en fait, elles reçoivent suffisamment de misogynie en temps normal. Ouais, là aussi, parfois je craque un peu. Mais j'essaye. C'est dur. Parce que là, par exemple, un interview d'hier sur Europe 1, bon, voilà, c'est très bon. Mais j'essaye de ne pas personnaliser et non, en fait, ça aussi, c'est un peu une stratégie de survie en milieu patriarcal parce que je sais très bien ce qui va se passer. Si je fais ça, c'est-à-dire qu'après, ils vont adorer. Je pourrais déconstruire des discours que des femmes ont tenues, évidemment, un peu, des choses comme ça. Mais j'évite de produire sur la place publique, en tout cas, l'affrontement entre femmes parce que je sais très bien qu'il va en profiter. Je sais très bien qu'à la fin, c'est les hommes qui tirent les marrons du feu. Je sais très bien de critiquer une femme en position publique et puis parce que je sais aussi que ça ne va pas manquer. Mon propos ne va pas manquer parce qu'en général, les femmes sont les premières cibles, donc surtout les femmes au pouvoir. Donc, de toute façon, s'il y en a une qui dit une connerie et ça peut arriver, il y en aura d'autres que moi pour la critiquer. Alors que pour aller critiquer des hommes de pouvoir, des hommes bien installés et on l'a vu avec Christophe Girard, c'est autrement plus compliqué. Donc, je préfère vraiment focaliser mes attaques c'est vrai contre les hommes. Alice Coffin, est-ce que vous voyez émerger une nouvelle vague de féminisme en France ? Et si oui, est-ce qu'elle participe elle aussi à vous donner de la force ? Je pense au mouvement des colleuses. Alors, le mouvement des colleuses, vraiment, c'est des génies pour moi. Vraiment, elles sont géniales et c'est très intéressant. C'est très éloquent que ce soit ce mouvement-là qui se développe en ce moment et qui soit très visible puisque de toute façon, la visibilité est leur stratégie. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'abord sur les colleuses elles-mêmes puisque je reçois énormément de soutien de nombreux collectifs de différentes villes et moi, je les soutiens aussi évidemment parce que c'est des militantes très courageuses donc vraiment, je suis extrêmement admirative mais je pense que c'est très intéressant d'essayer de comprendre quelle est leur pratique parce que qu'est-ce qu'elles font les colleuses ? En fait, elles disent justement, elles font exactement ça, elles disent une réalité et elles l'écrivent et elles l'écrivent en énormes lettres. C'est pas rien. Enfin, la graphie, le choix des technologies, le choix des supports, il est toujours très important dans l'activité. Ça veut toujours dire quelque chose. Donc, si le choix, c'est d'écrire, de choisir des lettres très très grandes et puis de les mettre sur les murs publics, d'inscrire des phrases de certaines femmes, d'inscrire des chiffres, d'inscrire des histoires, des réalités, ça pointe exactement, moi, ce que je fais aussi dans le livre, c'est pour ça que je crois que c'est pas du tout un hasard. Ça veut dire qu'on a un moment du féminisme, que moi, je le fasse dans mon livre, que d'autres le fassent sur les murs, d'autres encore d'autres manières. On a quelque chose d'important dans le fait d'arriver à dire et d'arriver à contrer cet étouffement de la réalité et le fait qu'on ne peut même pas, en fait, on ne peut même pas commencer un combat puisqu'il n'est même pas admis. Cette réalité-là, on n'arrive même pas à la faire admettre. Et la preuve, moi, on tronque mes propos et les coloses, on arrache ce qu'elles disent sur les murs. On l'enlève. Est-ce que c'est si dangereux ce qu'on a à vous dire que vous deviez arracher des lettres sur les murs ? Que vous deviez tronquer des propos ? On m'a envoyé une photo de mon livre où la couverture était déchirée. Est-ce que c'est si dangereux ce qu'on a à dire que vous deviez à ce moment-là l'effacer ? Oui. C'est si dangereux parce que c'est une réalité que personne ne veut voir et je ne crois même pas que c'est au-delà de dangereux. Je crois qu'il n'y arrive pas. On sait qu'on vit dans un monde terrible pour les femmes. Mais quelqu'un qui n'y est pas habitué, un cerveau qui n'y est pas accoutumé, qui ne sait pas tout ça comme on le sait dans notre chair, en fait, de ce qui se passe, je crois que c'est trop pour lui. En fait, ils ne peuvent pas l'entendre tellement c'est monstrueux comme réalité le quotidien. C'est monstrueux ce que vous faites depuis des siècles avec nous. Et du coup, c'est une réaction de rejet. Donc oui, ça c'est absolument génial pour ça l'écoleuse et elle renvoie de toute façon aussi un autre mécanisme qui a un peu des choses nouvelles qu'on a dans la façon dont se manifeste le féminisme qui est évidemment un peu plus longtemps avant qui est MeToo. Parce que MeToo, ceci particulier et peut-être encore plus la formule balance ton porc française, le fait de pointer d'oser nommer les bourreaux. Comme Asia Argento à quatre, elle pointe du doigt comme ça dans la salle, elle dit nous savons qui vous êtes. Et ça, ça les fait flipper évidemment. Parce que ça, ça a changé. Et c'est Christine Delphi qui est une des grandes militantes du MLF, sociologue par ailleurs, qui a très très bien expliqué qu'elle, ce qu'elle voyait de nouveau en fait, et sachant qu'il y a toujours des choses nouvelles dans le féminisme, c'est pas cette vague-là, elle n'est pas mieux que d'autres. Pour moi, c'est pas une compétition, c'est juste qu'on enrichit toujours. Et Christine Delphi, elle disait ce qu'elle voyait de nouveau par rapport à elle, comment elle pratiquait dans les années 70, c'était cette faculté à nommer l'homme, à nommer les hommes, à ne pas avoir peur de pointer les bourreaux. Et que ça, elle n'osait pas le faire, ce qui n'est pas du tout un reproche, je veux dire, elle a déjà tellement à faire. Mais là, c'était vraiment une nouveauté très intéressante pour elle, et je crois que c'est ça. On est dans le fait de nommer, à la fois d'oser pointer l'adversaire, de dire, ça n'arrive pas comme ça. On ne se retrouve pas avec une situation qui dit, ah bah dis donc, il y en a qui sont mieux payés que toutes, ah bah dis donc, il y en a qui en tuent d'autres. Non, il y a des responsables derrière tout ça, et ces responsables, il est temps qu'ils assument justement leurs responsabilités et qu'ils modifient leur comportement, ou s'ils ne le font pas eux-mêmes, on va trouver des moyens justement de leur faire entendre raison. Et les partisans sont un peuple qui nous a pour naître et notre débat est la violence de l'avenir des femicidions impunisant de notre débat de la mort ... Tout à l'heure, vous dénonciez la parole vide de sens qui a souvent lieu dans l'arène politique c'est ce que vous notiez en tout cas j'aimerais qu'on revienne sur une parole cette fois-ci lourde de sens qui s'ouvre l'été 2019 sous le hashtag Paye ton burn-out militant sur Twitter suite notamment à la fermeture du compte Paye ta Schneck d'Anaïs Bourdet quels sont les conseils Alice Coffin que vous souhaiteriez adresser aux militantes pour faire face à ce burn-out qui peut émerger ? Je pense forcément aux actions de la barbe et à cet humour qui peut être salvateur Oui, alors je m'en rends compte en fait de ce qui m'aide à l'aune de ce qui me manque en ce moment c'est à dire que avant j'étais vraiment en collectif dans l'activisme effectivement de la barbe qui se fait à plusieurs et là le fait de signer un livre ça isole un peu davantage et c'est beaucoup plus dur en fait parce que ce qui manque c'est les rigolades c'est le fait de tout de suite déminer une situation à base d'ironie tellement ils sont ridicules en fait, enfin vraiment il ne faut vraiment pas l'oublier, ils sont ridicules les gens qui s'énervent ces derniers jours sont absolument résibles dans leur façon de s'agiter et d'être en panique en fait pas pour rien parce que c'est très important tout ce qui s'énonce mais sur les mauvaises raisons, c'est ce qu'on voit tout le temps à la barbe c'est à dire que agitez-vous comme ça contre les violences vous s'agitez pas comme ça parce qu'on débarque à quelques-unes avec une grosse barbe ou parce que je dis trois mots que mon dieu je vais pas lire les livres d'âme quoi et ça normalement on peut vraiment rigoler je raconte plein d'actions dans le livre qu'on a fait et à chaque fois en fait elle se termine toute par un faux rire bon bah par exemple je raconte aussi le fait qu'on soit parti d'une réunion avec Emmanuel Macron avec une amie militante Véronica Nozeda et bah franchement après on est sortis mais on a enfin on était écroulés de rire voilà on était dans la cour d'Elysée et on était là non mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi qu'est-ce que c'est que ce mec quoi et vraiment c'est ça et c'est vraiment le fait de rire et de rejouer les situations c'est intéressant d'ailleurs que dans le féminisme il y a toute une tradition vidéaste notamment et suisse d'ailleurs dans le fait de rejouer je pense à ce que faisait Carole Rousseau-Poulos oui les insoumuses voilà exactement les insoumuses le fait de prendre des émissions de télé et puis de les refabriquer de faire des collages et ça c'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire faire des collages, des montages ça veut dire prendre toute une réalité qui nous est hostile mais se la réapproprier mais en rire mais replacer nos voix dessus et ça on peut le faire soit évidemment avec tout le talent le génie de Carole Rousseau-Poulos et des insoumuses de manière artistique mais on peut le faire aussi nous c'est ce qu'on fait souvent en tant que militante et d'ailleurs à la barbe ce qu'on fait c'est qu'on lit des tracts de félicitations où on emprunte leurs mots où on dit long, bi, haut, patriarcat résistons face aux terribles intrusions de la jambe féminine et bien c'est une manière justement de se distancer le fait d'imiter le fait de vraiment rire après de leurs propres mots donc ça oui moi c'est mon super conseil quoi pour pouvoir me reprendre un peu j'aimerais terminer sur vos mots soyez exigeante devenez lesbienne ou du moins passez-vous du regard des hommes qu'est-ce qui se joue Alice Coffin dans ces mots ? alors j'avais fait cette réponse quand on m'avait demandé quel conseil donneriez-vous à une jeune femme de 20 ans je crois vraiment que c'est la question d'arriver à vivre dans un monde qui ne soit pas modelé par le regard des hommes par le regard masculin et apprendre à ne plus être conditionné parce que d'une part ça nous permet d'exister nous et puis d'autre part parce que le regard si on voit la situation de l'humanité n'a franchement fait du bien à personne donc je pense qu'on peut largement s'arranger le droit d'essayer de commencer des choses sur de nouvelles bases et notamment des bases lesbiennes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance